On va commencer tranquillement avec, vous avez sur vos sièges des petits papiers de couleurs. Et je vais vous faire du coup lever les mains avec, une fois que vous aurez choisi les couleurs, vous allez voir, c'est très très compliqué. Ce sont des questions qui demandent beaucoup de connaissances. Alors, pour vous, on se met dans le bas, souplesse organisationnelle rime avec, chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Avec notre petite anarchiste de guignol, Yone. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets toi là. Excusez-moi, je ne chante pas, il fait beau aujourd'hui, je ne vais pas tenter ma chance, ni votre chance. Et respect, d'Arreta Franklin, what you want, what you need, you know, I got it. Donc, chaque réponse est une couleur qui correspond à un de vos papiers. Levez celui qui vous semble correspondre. Oh, ben c'est bizarre. Ça ne fait pas très arc-en-ciel, j'ai vu un verre. Bon, déjà, un mauvais point, on lui rappellera tout à l'heure. Pour vous, mettre de la souplesse dans votre organisation, c'est brosser les salariés dans le sens du poil. Laissez le chef faire sa sieste. Un grand pas pour l'humanité. À vous. Comment ça, il n'y a pas de rouge? Ah oui. Pas du tout. Pas du tout, c'est très objectif. On a essayé d'être... Quel est le proverbe qui va vous parler le plus? Proverbe africain. Ah, on a quand même deux jaunes au bout. Ah oui. C'est plus partagé. On peut en mettre deux. Que pensez-vous de cette affirmation qui arrive? Le management, c'est le travail des cadres. Complètement d'accord, partiellement d'accord, pas d'accord. Un peu plus partagé. On a un peu de chaque majorité de jaunes. Oui. Un peu de rouge, un peu de... Que pensez-vous donc toujours de cette affirmation? Supprimer les problèmes, c'est encore la meilleure manière de les résoudre. Complètement d'accord, partiellement d'accord, pas d'accord. Alors, une majorité de bleu, mais le jaune, le jaune se détache. On verra ce que vous pourriez en penser à la fin de cet atelier. Et de nouveau, la clarté du qui fait quoi et la condition d'une organisation efficace. Complètement d'accord, partiellement d'accord, pas d'accord. Ça semble un peu plus... Oui, il y a un petit peu, mais... Du coup, alors, je vous remercie. Je vais déjà, avant de passer la parole à Vincent Caddy, qui se présentera, chaque intervenant se présentera. Juste un petit sondage à main levée, là, il n'y a plus de couleur, pour savoir à peu près à qui on s'adresse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a parmi vous des directeurs d'établissements, d'associations? Très bien, des DRH? Bon, un peu. Il y a un petit peu. Des professionnels de terrain, des professionnels, oui, de terrain. Pas du tout. Des collectivités territoriales? Non plus. Des bénévoles. Administrateurs aussi. Quelques-uns, merci d'être là. Qu'est-ce que j'ai oublié comme public? Des personnes accompagnées? Des familles et d'antes? Chefs de service? Proximité, effectivement, excusez-moi. Quelques-uns. Écoutez, merci d'être là. Ça nous permet de nous rendre compte à qui on s'adresse. Du coup, très rapidement. Super. Du coup, dans ce, on en a parlé hier un peu en plénière. Il y a des ateliers qui l'ont abordé. La pression considérable sur les métiers actuellement. Démontre aussi à des contextes de contraintes fortes qui pèsent sur les associations. Pour et sur l'accompagnement des personnes qui devient compliqué. Des structures qui s'appuient sur du coup des organisations. Et des gestions de leurs ressources humaines, qu'on va dire un peu classiques. Dans ce temps de pression, de pénurie des métiers, de réflexion des professionnels sur leur sens au travail. Sur ce, finalement, ce qui était dit hier en plénière, ce besoin d'un retour réflexif général. Avec qui démontre finalement que les associations vont sont quelque part dans une période où elles vont devoir se donner des orientations de réflexion sur de la conduite de changement. Et de réfléchir à ce qui peut exister d'autre que finalement, cette manière de faire dont on a un peu l'habitude et qui relève d'un certain temps. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir vous montrer les possibles. Voilà, ce qui peut exister, vous donner envie, vous dire que c'est possible, qu'il faut rêver. Voilà, donc pour ça, je commence cet atelier en passant la parole à Vincent. Vincent, bienvenue. Je vous laisse vous présenter. Vous avez du coup 20 minutes et on fera une petite séquence de questions réponses par la suite. Merci Isabelle. Écoutez, merci de m'accueillir parmi vous ce matin. Merci de vous être levé après les festivités proposées hier soir. Donc, moi, je m'appelle Vincent Cadive. J'accompagne un peu partout en France à portée de train de vélo des équipes dans le secteur social et médico-social. Et j'ai une petite pensée s'agissant de la question de la souplesse à mes collègues de la coopérative Oxalis, qui est une coopérative qui réunit des boulangers, des brasseurs, des formateurs, des consultants, des personnes qui travaillent le métal. Et l'équipe de gestion de la coopérative s'y connaît en termes de souplesse, puisqu'on est à peu près 200 et sans lien de subordination. Donc, c'est un vrai défi. Alors, on va parler de la question de la souplesse. Et je ne sais pas quel est le mot ou l'image qui vous met en tête quand vous entendez le terme de souplesse. Pour ma part, je pense à ça. Ce qui n'est pas forcément la question, l'image du silo n'est pas forcément ce qui, a priori, est le plus spontané. Mais le silo, derrière sa rigidité et sa mauvaise réputation, cache des trésors de souplesse. On peut dire que c'est un petit peu le monstre au cœur tendre pour les bébés managers. On pourrait presque dire que la définition du silo, voire de la bureaucratie, c'est mes besoins sont les contraintes des autres. Donc, à l'intérieur de chacun des silos, en réalité, il y a beaucoup de souplesse. Mais cette souplesse, la souplesse sans l'interdépendance, c'est la bureaucratie. Et la bureaucratie, c'est très rigide quand on l'a subi. Et c'est un peu le propos à la productif, ça pose cette question souple pour qui ? Et je crois que c'est important d'identifier et de distinguer les différents acteurs qui peuvent être soumis justement à cette question. Il y a bien sûr les personnes accompagnées, l'organisation et les équipes. Et ce qui peut apporter de la souplesse pour l'un peut s'avérer préjudiciable pour l'autre. Donc, la souplesse des uns peut être la rigidité des autres. J'ai en tête un exemple, le développement du télétravail dans le service de protection des majeurs, qui avait été assez massif et qui se faisait finalement au détriment de la disponibilité des mandataires pour l'écoute et la rencontre des majeurs protégés. Donc, c'est cette question de compromis à établir. Ce n'est pas forcément un jeu à somme nulle. On peut concilier ces différents intérêts, mais c'est un vrai point de vigilance pour que les compromis ne soient pas des compromissions. Un autre angle sur lequel on peut envisager les choses, c'est celui sous l'angle des leviers d'attractivité. C'est bien l'intitulé de cet atelier. Développer des dispositions pour renforcer l'attractivité des offres d'emploi. Comment appréhender les effets éventuels, les effets secondaires, les coûts cachés de démarches qui peuvent rendre attractive une offre d'emploi, mais dégrader effectivement la qualité de vie au travail ou les conditions d'accompagnement des personnes. Et ça, on peut régulièrement rencontrer des dispositions qui sont favorables à l'embauche, mais qui, derrière, sur des enjeux d'iquité, de risque d'éviction, c'est-à-dire rétribuer des choses qui auparavant ne l'étaient pas, ça peut générer des tensions pour l'intégration des nouveaux salariés. Donc, cette question de la qualité de vie et des conditions de travail globales, c'est un sujet sur les répercussions. Le petit schéma des deux bonhommes déséquilibrés, ça renvoie à cette question du risque de biais endogènes. C'est comment éviter que les dispositions se fassent au détriment des personnes accompagnées, comme on l'évoquait tout à l'heure. C'est un point sur lequel on pourra revenir. Une autre précision, c'est quand on parle de souplesse, c'est comment faire pour envisager la souplesse à un niveau du système, pour ne pas l'envisager uniquement comme un mode de compensation de déséquilibre structurel par les individus, ce qui devient particulièrement dangereux. On peut dire que des éléments souples dans un système rigide, ça correspond un peu à la définition d'un presse purée. Et ce n'est pas sous cet angle qu'il faut qu'on l'envisage, évidemment. Alors, des leviers pour agir. Je vous propose de les aborder sous deux angles. Sous un angle qui pourrait être d'abord la question de la souplesse du cadre pour les individus. On verra ensuite comment on peut envisager aussi la souplesse d'une façon beaucoup plus collective au service des personnes. Quand on parle de souplesse pour les individus, on peut envisager sous différents angles. Il y a la question de la souplesse et de la flexibilité vis-à-vis du temps de travail. un classique de la localisation. On parlait du télétravail, c'est aussi une illustration d'une multiplication des situations de travail et une souplesse apportée sur le lieu où peut se faire le travail. Évidemment, c'est très activité dépendant. Il y a la question de la flexibilité contractuelle ou du lien de subordination. Quand on parle de flexibilité contractuelle, j'ai en tête, je suis sociétaire d'une coopérative qui s'appelle Coopanam. On est aussi plusieurs centaines. et la direction générale est une co-direction générale. Il y a trois personnes. C'est une fonction qui est occupée par trois personnes, même si effectivement, il y a un seul nom au final, mais c'est un nom qui tourne de façon à ce que la fonction soit exercée. C'est un levier qui a été mobilisé pour justement rendre attractif une fonction qui pouvait être au contraire difficile à porter seule. Elle est partagée et c'est un fonctionnement qui dure depuis près de six ans aujourd'hui. La flexibilité peut être aussi fonctionnelle. Et ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur la polyvalence horizontale, mais aussi verticale de l'organisation du travail qui vient redessiner cette question qui manage que posait Isabelle tout à l'heure. Alors, justement, la question du management distribué, c'est quoi le point commun entre le management et le saucisson ? On peut dire qu'il peut se couper en tranches. Et le management distribué, ça revient justement sur ce principe un peu très culturel qui appréhende le management comme étant un attribut statutaire. Le management, ce sont les cadres qu'il exerce. Et c'est un peu un paradigme fort en France, dans nos organisations. Et on envisage aussi le management souvent dans un lien de subordination. C'est bien une superposition de l'autorité hiérarchique et de la responsabilité. Et le troisième point clé, c'est l'unité de commandement qui nous vient d'Henri Fayol au début du XXe siècle où chacun ne rencontre qu'à une personne. C'est aussi ce modèle qui est très répandu. Et pour donner une illustration d'une façon de déconstruire ce schéma et de penser la distribution du management, c'est l'identification de rôles. Alors, il y a plusieurs définitions des rôles, mais en sociocratie, c'est des périmètres de responsabilité qui sont engagés et pour lesquels on peut être garant de certains processus et assurer leur pilotage dans un lien fonctionnel avec les contributeurs. Donc, c'est des périmètres de management qui sont partagés et distribués et qui peuvent tourner. Une organisation comme Boursorg est connue pour avoir développé cette approche en s'inspirant de la gouvernance sociocratique. C'est un modèle qui s'est diffusé en France ces dernières années. Donc, ça apporte de la souplesse dans le sens où la vigilance et la garantie est partagée. Et il y a une compréhension, justement, en exerçant ces différents rôles tour à tour, on appréhende l'organisation dans son ensemble et ses contraintes. Ça touche dans cette autre différenciation verticale, c'est le principe de subdiarité. Et j'affiche là une image qui est celle d'un navire. Et ça renvoie à, je ne sais pas si vous connaissez, ce principe de la ligne de flottaison. Dans certaines organisations, considérer que différencier les décisions qui sont sous la ligne de flottaison et qui engagent la viabilité et la sécurité de l'organisation et celles qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, qui n'ont pas les mêmes impacts. Et certaines organisations partent pour principe d'utiliser un processus dont je vais vous donner un peu quelques clés. Le processus de conseil, c'est au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire sur les décisions qui ne mettent pas en péril l'organisation dans son ensemble, considérer que tout le monde peut prendre des décisions. À condition de suivre un processus en considérant que si une personne a les bonnes informations, elle prendra a priori une décision fondée. Donc, c'est un processus qui peut paraître assez radical, mais qui a été diffusé sous des formes un peu différentes, mais qui postule qu'une personne qui veut porter un projet ou qui identifie un axe d'amélioration peut engager, prendre une décision au nom de l'organisation, à condition qu'elle ait entendu et écouté des personnes qui seront impactées ou qui ont une connaissance approfondie du sujet et que cette décision soit évidemment partagée et publique. On les voit. Ici, c'est le processus qui sécurise la prise de décision. Et je crois que c'est un vrai sujet sur la question de la prescription du travail, la place de la prescription du travail dans nos organisations. La place du prescrit a beaucoup augmenté. Il y a beaucoup plus de procédures, de règles formelles que par le passé. Mais on peut envisager les processus non pas comme du travail prescrit, mais sur comment est-ce qu'on va décider. Ça ne prescrit pas la solution, ça prescrit la façon d'appréhender le problème. Et ça, ça peut être une façon de sécuriser l'organisation. Il y a d'autres processus, un très classique que vous avez peut-être déjà rencontré, c'est la prise de décision par consentement qui propose un mode de prise de décision entre pairs, sans voie prépondérante, mais en garantissant une expression de chacun pour sécuriser la prise de décision. Une organisation, là encore, comme Bordsorg, l'emploi quotidiennement, on l'utilise aussi au sein de la coopérative. Ce ne sont pas des solutions magiques, mais ce sont des solutions qui permettent de sécuriser et d'appliquer ce principe de subsidiarité, de rapprocher la décision du terrain. On pourrait dire qu'un principe de souplesse, ça peut être de prendre la décision là où l'information est la meilleure. C'était une présentation sur quelques illustrations d'une façon d'appréhender la souplesse en donnant davantage de latitude aux individus au sein du cadre de travail. Je crois qu'on peut aussi appréhender la question de la souplesse à l'échelle des collectifs, mais au bénéfice des individus. Je vais essayer d'être beaucoup plus clair à l'instant. Ça passe déjà par le fait de lutter contre des rigidités qui sont structurelles, je crois, dans les organisations. Parmi les rigidités, c'est la question de la répartition des efforts, par exemple. Et là, je vais vous proposer de donner un exemple dans un ITEP de l'UGECAM qui est bien représenté ici ce matin, d'une façon de partager et de lisser l'effort via un fonctionnement en double mobilité. Dans cet ITEP, chaque journée est structurée avec quatre séquences d'accompagnement. et chaque jeune, à l'intérieur de ces quatre séquences, va, à chaque transition, changer à la fois de groupe de jeunes et de changer d'activité et changer d'accompagnant. Cette double mobilité, elle apporte... Voilà, ce qu'on entend quand on rencontre à la fois les jeunes et les professionnels, c'est que ça a le sentiment de remettre un peu les compteurs à zéro et que ça réduit la pression portée par chacun et la montée en pression qu'on peut observer dans certains collectifs ou dans certains groupes, dans certaines relations. Donc, c'est un exemple où cette souplesse permet de sécuriser à la fois les jeunes, mais aussi les professionnels avec un impact qui a pu être mesuré sur les comportements de problème. Une autre illustration, c'est la question de la polyvalence. Répartir, assurer la polyvalence des professionnels, s'assurer que les professionnels sont en mesure d'accompagner toutes les personnes, ça apporte aussi de la robustesse et de la souplesse à l'organisation. C'est quelque chose qui demande un travail de fond, évidemment. Alors, un terme que j'aime bien employer, c'est celui de la stupidité fonctionnelle. Un vrai enjeu dans les organisations, ça peut être de comment est-ce qu'on prévient les comportements stupides. Jamais. Ah, mais on parle ici. Exactement. Et en fait, un risque dans les organisations, c'est de vouloir interdire la stupidité. Et interdire la stupidité, ça conduit parfois et souvent à empêcher l'intelligence. Et un enjeu, je crois, qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations, c'est comment conduire à empêcher l'intelligence de situation des professionnels et des différents acteurs. C'est ce que vous évoquez sur le fait de mécaniser un petit peu l'organisation. Donc, interdire la stupidité des individus, ça peut provoquer celle de l'organisation elle-même. J'ai en tête un CHRS, par exemple, dans lequel, suite à des difficultés rencontrées avec une personne accompagnée dans un CHRS collectif où il y avait un mauvais usage du papier toilette, le PQ avait été retiré de toutes les toilettes et chaque résident devait demander aux professionnels quelques feuilles de PQ avec des conversations du type petite ou grosse commission. Dans cet établissement, ce fonctionnement a duré plusieurs années. Et ça rejoint sur l'effet des 3%. Je crois que c'est un point de vigilance à avoir sur le fait de comment éviter de traiter par une règle collective des comportements très minoritaires qui ont des coûts cachés qui peuvent être massifs. À l'instant, on peut parler de maltraitance, évidemment. Donc, cette question de l'usage de la règle, c'est un vrai sujet. Et il y a peut-être des questions à se poser sur comment avoir un usage parcimonieux de la règle. Et pour moi, j'ai un peu une formule que j'aime bien, c'est de dire comment fixer des règles qui permettent au maximum de se passer de règles pour justement atteindre cette question de l'intelligence de situation, c'est-à-dire avoir des réponses justes auprès des personnes. Et parfois, certaines règles sont moins conçues pour apporter des réponses que pour ne pas avoir certaines conversations difficiles. C'est un point sur lequel on pourra en revenir. J'ai mis en ressource des questions qui peuvent se poser justement avant de poser une règle. Est-ce qu'elle est nécessaire ou est-ce que c'est un mode d'évitement ? Est-ce qu'elle sécurise l'organisation ou elle couvre le responsable ? C'est des sujets qui sont évidemment complexes. Je ne veux pas les réduire à une formule. Mais la question de la parcimonie dans l'usage des règles, je crois que c'est un sujet qui me concerne le plus. Et là encore, il y a des organisations qui ne fonctionnent non pas par règles rigides, mais par repères, en définissant des repères qui sont suffisamment larges pour être adaptés et interprétés dans des situations spécifiques et qui sont un modus operandi qui a une dimension culturelle sur la question du sens. Et ça, c'est un vrai sujet, mais qui est évidemment mis à l'épreuve dans des organisations qui ont un turnover très rapide et un manque de stabilité des effectifs. Ça conduit généralement à fixer des limites plus précises et plus rigides. Un autre facteur de rigidité structurelle, c'est la question du tribalisme. Les organisations sont souvent des archipels avec des identités qui peuvent couper les relations et les limiter. Là encore, c'est un point de vigilance sur la question comment est-ce qu'on développe le rôle des intégrateurs, les personnes qui sont capables de partir, de parler aux différentes communautés et de les rapprocher. Comment est-ce qu'on est capable de développer des objectifs communs pour éviter des ruptures ? D'ailleurs, ce terme de tribalisme, moi, j'ai pu entendre des professionnels qui, parlant de l'établissement d'un côté, parlaient de parasites. Il peut arriver sur des choses très violentes. Un dernier exemple pour illustrer, c'est la question de l'escalade. Une façon d'apporter de la souplesse à un système, c'est peut-être d'éviter de faire de trop gros efforts. Et là encore, je reprends l'exemple de cette idée de l'UGCAM dans laquelle il y a une systématisation et un fonctionnement par relais où on demande aux professionnels lorsqu'ils sont en difficulté dans une relation avec un jeune, lorsqu'ils sentent que la situation se tend et qu'elle est sur une trajectoire de crise, de ne justement pas tenir la situation et de transmettre, de passer le relais. Ça fonctionne avec un smartphone qui permet de faire appel au collectif avec un collègue qui est amené à se détacher. Et donc, ça renvoie comment est-ce que cette souplesse, elle est pensée là à un niveau collectif en élargissant finalement le périmètre de responsabilité. Ça renvoie à la question, est-ce qu'il faut une clarté absolue du qui fait quoi ? Là, vous voyez, c'est une façon, quelque chose qui vient apporter du mélange parce qu'on retire la notion de territoire et de périmètre précis puisque tout le monde est susceptible d'intervenir sur les déclarations périmètre en relais, mais pas de n'importe quelle façon, évidemment. Voilà, donc je crois que c'est peut-être la conclusion de cette présentation sur le fait de savoir garder du mou. Je crois qu'on a un faible pour l'effort et que ça peut nous mettre en danger. La première souplesse à préserver, c'est peut-être notre souplesse intellectuelle qui nous permet de trouver des situations et de prendre du recul. Le fait que vous soyez là, c'est un bon signe et ça rend optimiste. Merci à vous. Merci, Vincent. Merci pour cette présentation très intéressante. Je vous propose 5 minutes de questions-réponses. Alors, évidemment, vu que nous avons 5 minutes et pour permettre à plus de monde possible de poser des questions, on va prendre les questions. Merci de les faire brèves. et on a toujours envie d'expliquer un petit peu nos témoignages et ce qu'on ressent, mais le temps est en contraint. On vous remercie de vous astreindre à cet exercice de synthèse et de vous présenter aux exercices. Oui, merci. Je suis Gérard Tonnelay, président d'une association sur les addictions dans les Hauts-de-France. et dans ce qui a été partagé, il y a effectivement une confusion souvent entre rigidité et rigueur. La souplesse à un gymnase, effectivement, est souple parce qu'il travaille avec rigueur pour acquérir effectivement cette souplesse. Que dans la question du projet associatif, étant président d'association, c'est la question des jalons au niveau du projet associatif qui marquent les valeurs pour lesquels le salarié peut naviguer en quelque sorte. C'est absolument nécessaire. Et puis, la question de la manière de faire ensemble. C'est-à-dire, il faut se parler sur la manière de faire ensemble. Je n'en prends pas le terme management exprès, non pas parce que dans management, il y a aussi dans le terme faire le ménage. Mais c'est la souplesse, ça demande effectivement de la clarté des objectifs et de la rigueur qui n'est pas du tout de la rigidité. Merci. Je n'arrive pas. Non, non. On est obligé pour l'audio, pour l'enregistrement, de vous donner les micros. Bref et simple, Anna Elfarge, directrice d'établissement, et le cadre légal dans tout ça, comment on fait pour transformer les contrats déjà existants pour adapter des éventuels aménagements vers plus de souplesse ? Merci. D'autres questions qu'on va prendre ? Pas d'autres questions ? Bonjour, Laetitia Courtin, conseillère technique à l'Uriops Occitanie. Je pilote un club des managers. J'ai une question à M. Caghi. Ce que je trouve difficile en fait dans ce secteur, c'est de lutter contre les représentations. Vous en avez parlé autour de confusion entre management, cadre, lien de subordination et commandement. Est-ce que vous avez rencontré des managers qui ne sont pas cadres dans vos différentes missions ? Merci. Une dernière petite question ? Non ? Écoutez, Vincent, je vous propose, je vous redonne le micro si vous en avez. Merci. Alors oui, peut-être en commençant par la dernière question. Oui, tous les jours en fait. Je crois qu'il y a un peu monsieur de la palisse derrière cette question. C'est que le management est beaucoup plus partagé qu'on ne le dit. Et pour ne donner qu'un exemple, l'exercice de la coordination, c'est bien un exercice de management. C'est du management fonctionnel, mais c'est une pratique managériale. La question, c'est comment est-ce qu'on le nomme et comment est-ce qu'on donne sens à ces rôles de leadership qui, voilà, on a tendance à associer le management au pouvoir sûr et le management, ça peut être aussi du pouvoir pour. Et c'est le cas, effectivement, des managers fonctionnels. La question de la rigueur, je crois que c'est vraiment un point important, c'est-à-dire qu'apporter de la souplesse, et moi, c'est ce que j'ai pu rencontrer, vivre au sein de la coopérative où je travaille, c'est-à-dire que plus on souhaite avoir de souplesse dans le cadre, plus il faut être rigoureux d'une autre façon. C'est-à-dire que c'est, voilà, c'est-à-dire comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on prend des décisions. Ça demande beaucoup de vigilance. Il y a des services dans le secteur qui ont beaucoup travaillé là-dessus, sur, par exemple, dans le 1 chez soi d'abord, qui travaille aussi sur un cadre très souple pour accompagner des personnes qui ont des besoins très particuliers. Eh bien, voilà, il y a beaucoup de rituels, de processus de travail qui viennent sécuriser l'organisation par un autre moyen que du prescrit plus mieux défini. Alors, la question du cadre réglementaire, je ne vais pas répondre de façon trop générale. Après, ça pose toujours cette question de comment est-ce qu'on prévient et on sécurise la question des risques par d'autres moyens, sachant que, voilà, le cadre réglementaire lui-même est plein de contradictions et je ne sais pas si, voilà, je ne suis pas juriste, mais c'est ce que j'ai toujours entendu sur le fait que le fin mot n'est pas toujours défini par le cadre juridique et qu'il y a des marges de manœuvre à trouver. Je vous donnais l'exemple de la co-direction générale telle qu'elle existe au sein de Coopaname. C'est une illustration. Effectivement, il y a bien un nom qui est noté sur le registre, mais c'est un nom qui tourne et dans les faits, la fonction est partagée, même si la responsabilité est bien juridiquement portée par une personne. Merci Vincent, merci beaucoup. Je vous propose du coup d'enchaîner et de passer du coup la parole à Clarisse Ménager, que je remercie d'être là. Clarisse, je vous laisse vous présenter et dérouler ensuite, vous présenter, présenter votre association et ensuite vos actions au sein de votre association. qu'il y a le micro là. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Clarisse Ménager, je suis la directrice générale de la fondation Anne de Gaulle. La fondation Anne de Gaulle a été créée en 1945 par Madame de Gaulle et le général de Gaulle. C'est l'œuvre intime qu'ils ont souhaité créer pour refonder la nation après la Seconde Guerre mondiale. et ils n'envisageaient pas de refonder la nation sans qu'elle soit resondée avec et par les personnes en situation de vulnérabilité. 80 ans après, pratiquement, après la fondation, la fondation se refonde et donc elle puise dans ses valeurs fondatrices pour porter l'ambition des fondateurs, leurs valeurs de liberté, de refus du statu quo, le principe de l'autodétermination au service d'un changement de paradigme dans l'accompagnement. Et donc, pour se refonder, elle a fait le choix de se transformer, elle qui était une fondation gestionnaire d'établissements médico-sociaux de très, très petite taille, de se refonder en structure de recherche, d'enseignement et d'accompagnement, la recherche et l'enseignement venant se mettre au service des personnes accompagnées et de la société. Pour ce faire, nous avons un territoire démonstrateur qui est le département des Yvelines et nous avons un projet qui s'appelle le village Agora, qui est le village laboratoire de ce que nous avons appelé la société accompagnante. L'objectif étant, dans ce village laboratoire, d'avoir des dispositifs qui sont chacun les leviers de ce qui pourrait demain permettre que chaque personne puisse faire des choix de vie là où il souhaite vivre et dans des dispositifs d'habitat et d'accompagnement à la pleine participation de la société. Ce village laboratoire, il a pour ambition d'accompagner les personnes et les procédants et également, puisque pour bien accompagner une personne sur six moyenne qui est en situation de handicap, en réalité, il faut aussi pouvoir accompagner cinq personnes sur six qui ne sont pas en situation de handicap, qui ne sont pas nécessairement des spécialistes du handicap, mais qui vont être les leviers du choix d'accompagnement là où la personne souhaite vivre. Et donc, ce village laboratoire, il développe des programmes de recherche-action pour accompagner à la fois les personnes, mais aussi accompagner les professionnels du lien, donc l'ensemble des professionnels du médico-social, à pouvoir développer ce que nous avons appelé des missions à responsabilité sociétale, c'est-à-dire des missions par lesquelles ils vont pouvoir, chacun, dans leur fonction, on verra plus précisément dans leur rôle, puisque nous aussi, nous parlons de rôle, où ils vont pouvoir aussi accompagner les acteurs dits ordinaires, les acteurs de droit commun, qui ne sont pas des spécialistes du handicap, et accompagner tout citoyen dans le fait d'être un acteur de l'accompagnement. Et c'est là où nous souhaitons approfondir ce changement de paradigme, l'accompagnement n'a plus vocation à être le seul apanage des professionnels du médico-social, eux en ont l'expertise, ils ont la légitimité, même ce devoir, cette haute et belle mission de transmettre des réflexes, des principes à des personnes qui ne sont pas des spécialistes, pas vocation à l'être, et l'objectif, c'est que nous soyons à terme 67 millions d'accompagnants, chacun dans notre responsabilité, mais que les personnes puissent voir le champ des possibles s'élargir avec justement ce grand rendez-vous que les professionnels du médico-social ont aujourd'hui d'être justement ces transformateurs de la société et de permettre aussi de se rendre compte de ce pouvoir d'agir qu'ils ont au-delà des murs, des établissements ou des dispositifs, des services dans lesquels ils évoluent. Pour aller dans cette transformation des rôles des professionnels de l'accompagnement, nous sommes partis du constat que les personnes ne peuvent pas toujours jouer pleinement le ou les rôles qu'elles souhaitent jouer dans la société, ce qui n'invite pas nécessairement à considérer que chaque personne doit avoir un rôle actif de participation à la société. Chacun le décide, une personne accompagnée peut aussi vouloir être une personne solitaire et rester dans son chez-soi et c'est très bien ainsi. Notre enjeu, c'est de permettre que chaque personne puisse jouer tous les rôles qu'elle a envie de jouer. donc ça peut être un ami, un voisin, un fils, une fille, un frère, une sœur, être solitaire, être un citoyen engagé dans sa ville et faire partie du conseil municipal, être un sportif, être un artiste, représenter ses colocataires au conseil de la vie sociale, pourquoi pas être un chercheur acteur dans le laboratoire que le développe, et aussi pourquoi pas un enseignant auprès des voisins et des citoyens pour transmettre son expertise d'usage. Et pour que ces nouveaux rôles soient possibles, qu'ils ne soient pas un vœu pieux, il nous fallait pouvoir créer des conditions pour que les accompagnants développent de nouveaux rôles et qu'ils soient cette force d'action auprès des professionnels de droit commun et des habitants. Et donc, nous avons travaillé avec les partenaires sociaux sur des familles de rôles en partant du principe que nous ne nions pas ni ne supprimons pas les métiers. Les métiers restent la base à partir de laquelle la personne vient avec, le plus souvent, un diplôme d'État, des compétences premières qui ont été acquises, des connaissances, des savoir-être, des savoir-faire, des savoir-faire, des savoirs communiqués. Donc, il y a toutes ces compétences qu'ils disposent au début. Ils ont aussi une expérience, certains plus ou moins grandes, plus ou moins variées. Et nous, c'est à partir de ces connaissances métiers premières, compétences métiers premières et de l'expérience qui a pu être développée qu'on va travailler avec chaque professionnel. Donc, c'est du cause humain. De même qu'on accompagne des parcours individualisés pour les personnes accompagnées, on travaille des parcours professionnels individualisés. Ce qui n'empêche pas, on le verra tout à l'heure, de travailler aussi sur du collectif et de travailler comment mon rôle est interdépendant et se concilie avec le rôle de mes autres collègues. Donc, on est vraiment parti du principe que la clé, c'est de partir des rôles que les personnes ont besoin qu'on puisse remplir au-dessus d'elles. Voilà. Et chaque personne qu'on accompagne n'a pas besoin qu'on remplisse tout à fait les mêmes rôles. Donc, elle a moins besoin d'une équipe fixe d'éducateurs, d'infirmiers, de moniteurs éducateurs qu'elle a besoin pour l'un, peut-être, d'avoir quelqu'un qui l'aide à sa communication parce qu'elle est non-oralisante et qui l'aide à rentrer, à faire une médiation dans la vie sociale pour rentrer en contact avec la médiathèque ou peut-être le club sportif. Voilà. Et une autre n'aura pas nécessairement besoin d'un assistant personnel de communication, mais aura besoin d'un infirmier référent et peut-être avec une quantité de temps plus importante qu'un autre et aura peut-être besoin d'un facilitateur de ses choix de vie parce qu'il est à un moment charnière de sa vie où c'est particulièrement important d'avoir quelqu'un à ses côtés pour l'aider à tracer un chemin. Donc, on est vraiment parti sur ce principe-là et on a travaillé des familles de rôle. Alors, il n'y a pas de grand soir, il n'y a pas de révolution, il y a des rôles qui sont simplement réangulés, réaffirmés aussi pour bien s'incarner dans ce qui va être plus particulier dans le champ du handicap. Voilà. Donc, par exemple, pour les aides-soignants, les assistants éducatifs et sociaux, on travaille avec eux leur rôle d'accompagnants de la vie quotidienne. Sur 90%, c'est des choses qu'ils font déjà et qui font très bien, mais c'est pour bien aussi les accueillir dans leur rôle auprès d'une personne en situation de handicap qui ne va pas être le même que quand ils sont aides-soignants en service de chirurgie ou quand ils sont AES, par exemple, dans un autre secteur. Donc, c'est vraiment, voilà, on réincarne, en fait, c'est ce que moi, j'appelle quand je les accueille la philosophie de l'accompagnement à la fondation Anne de Gaulle. On est un accompagnant de vie et ça induit d'être ajusté à ce qui se passe au jour le jour et d'être vraiment l'interprétateur des préférences quotidiennes dans les plus petits détails mais c'est des détails qui comptent. Donc, il y a des rôles qu'on est à réaffirmer, donc les accompagnants de vie quotidienne, les médiateurs de la vie sociale, pour la plupart, ce sont des moniteurs éducateurs ou des éducateurs spécialisés mais ce sont aussi, par exemple, des AS ou des AES qu'on va accompagner dans une VAE et pour lequel on va capitaliser sur l'expérience qu'ils ont eue et les talents qu'on peut repérer. Certes, ils n'étaient pas destinés à être médiateurs de la vie sociale mais il y a des compétences différenciantes démontrées dans le quotidien qui leur permettent de confier ce rôle, de le tester avec eux pour envisager ensuite une évolution. Ensuite, il y a des rôles qu'on a vraiment, on a voulu travailler sur la famille, des rôles de parcours pour bien ancrer le fait qu'aujourd'hui, quand on travaille dans un établissement ou un service, on est aussi et surtout au service d'un parcours qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avant de rentrer dans les établissements et que ça nous concerne et qu'il y a beaucoup de choses aussi qui pourront se passer après la sortie et que ça nous préoccupe évidemment au plus grand point. Donc, on travaille là sur le rôle de facilitateur de choix de vie, également de coordonnateur d'accès à la santé, coordonnateur d'accès au droit et par exemple, c'est les deux derniers rôles que je viens donner. Ce sont des rôles qui sont extrêmement présents dans la vie des personnes avant même qu'elles soient admises. Un coordonnateur à l'accès à la santé, c'est celui qui va faire toute l'anamnèse du parcours de santé et qui va remettre les bases de l'accès à un médecin traitant, des rendez-vous spécialistes avant même que la personne rentre. Il y a aussi tous les rôles interventionnels qui sont très classiques que chacun connaît, le psychologue, l'ergothérapeute, le psychomotricien. Mais là aussi, on les accompagne à se constituer en force interdisciplinaire au sein d'un plateau technique médico-social et ajuster vraiment les interventions dans un rôle en fonction des besoins de la personne. Et puis enfin, il y a ces rôles qui sont peut-être un petit peu plus nouveaux et qu'on travaille, vous allez voir en quelques minutes en recherche-action, des rôles qu'on a appelés accélérateurs de la transformation sociétale. Donc, par exemple, le délégué à l'accès au sport, au loisir pour tous. On vient de lancer la recherche-action, le rôle de délégué à l'accès à la culture pour tous, le rôle de délégué à la citoyenneté, le rôle de délégué à l'aide aux aidants. Là, ce sont vraiment des rôles où pratiquement tous les métiers sont éligibles sous réserve d'une appétence, d'une adhésion à se former et d'une acceptation que tout n'est pas écrit d'emblée et qu'il y a une forme de page blanche à écrire avec les personnes, avec les familles et avec les autres rôles. Le point commun à l'ensemble de ces nouveaux rôles, c'est que chacun dans son profil de rôle, puisqu'on ne parle plus de profil de poste mais profil de rôle, c'est que chacun a l'opportunité, tout métier confondu, y compris dans les services administratifs, d'avoir une mission d'appui, ce qu'on appelle l'appui au droit commun, de manière à justement travailler cette posture qui va appeler des compétences de pédagogie, des compétences d'écoute, des compétences d'accompagnement en situation, de manière à s'adresser aux fameuses cinq personnes sur six dont je parlais tout à l'heure qui ne sont pas spécialistes du handicap mais qui ont vocation à des accompagnants, ce que j'appelle moi les accompagnants citoyens. Donc on a parlé des rôles, comme on parle d'acteurs qui vont rentrer en scène pour que tout cela soit viable. il ne s'agit pas seulement de travailler individuellement les rôles, il faut aussi travailler la mise en scène. Donc à la Fondation Anne de Gaulle, nous travaillons la mise en scène pour compte d'auteur et l'auteur, c'est la personne accompagnée, donc c'est elle qui écrit la pièce et à notre niveau, je veux dire, la direction, c'est la direction du théâtre, donc c'est elle qui s'assure que les scènes, les conditions sont données pour que la pièce puisse bien se jouer et nous avons construit le rôle de responsable de parcours qui ne ressemble à rien de ce qui est connu déjà, ce n'est pas un chef de service, ce n'est pas un directeur adjoint, c'est les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs, peuvent tous adopter ce rôle. Le responsable de parcours, c'est vraiment celui qui va être le metteur en scène, c'est-à-dire qui va avoir une très bonne connaissance du projet d'accompagnement, qui aide les facilitateurs de choix de vie dans la montée en compétences et le développement des préférences des personnes et celui qui va agencer les rôles des professionnels en cotité de temps, en temporalité. Il y a un rôle qui peut être à 60% pendant un certain temps et après baisser au profit d'un autre rôle. Donc, c'est vraiment le metteur en scène avec toujours la volonté acharnée de l'équipe d'interpréter au mieux les intentions de l'auteur avec toute la complexité que ceux qui accompagnent connaissent et petit à petit, nous, on s'est donné trois ans pour y arriver, d'amener les professionnels à gagner petit à petit en autonomie pour se distribuer eux-mêmes les rôles en fonction de l'évolution de ce qui se passe dans la vie de la personne. Ce qui nous amène petit à petit à développer l'esprit de communauté apprenante et comme ça a très bien été dit ailleurs, ces communautés apprenantes, ce n'est pas une grande collectivité qui certes peut être très heureuse et joyeuse mais où tout se passe sans cadre et sans rigueur. J'ai beaucoup apprécié tout à l'heure le mot rigueur, c'est-à-dire que pour être souple il faut de la rigueur et donc tout ça nécessite un cadre extrêmement construit et une très forte présence managériale pour donner de la place sur la scène aux acteurs et si le metteur en scène est moins visible en revanche il fait un travail continu extrêmement présent autrement c'est lui qui guide c'est lui qui construit le cadre et qui anime toutes les semaines c'est un travail hebdomadaire d'évaluation de la bonne compréhension du rôle par les uns et par l'ensemble de la troupe donc c'est une évaluation chaque semaine parce que si quelqu'un fait évoluer spontanément son rôle et c'est souvent tout à fait très bien indiqué il faut qu'il y ait un lieu pour le dire l'explicité et que tout le monde puisse s'ajuster si quelqu'un joue tout seul la pièce joue beaucoup moins bien et donc avant de démarrer ce type de projet il faut énormément prendre de temps pour construire justement les attendus des rôles le cadre pour l'évaluer en permanence construire le périmètre de responsabilité il y a des schémas qui se croisent nécessairement dans les rôles et ça n'est pas une difficulté en revanche il y a bien des périmètres de responsabilité pour chacun qui doivent être dits de même qu'en tant que responsable quand on commence ce type d'aventure il faut dire de manière extrêmement précise ce qui est testé ce qui ne l'est pas ce qui est prescrit ce qui ne l'est pas qu'est-ce qu'on peut expérimenter mais qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre de l'expérimentation je vais toujours exprès de donner l'exemple un peu caricatural je leur dis toujours le circuit d'administration du médicament ça n'est pas un champ d'expérimentation c'est prescrit et on n'attend pas d'une variabilité du rôle sur ce sujet alors les principes c'est que très bien les principes dans notre expérimentation c'est que les rôles ne viennent pas supprimer ou modifier les métiers ils ne viennent pas non plus en suppléance de la convention collective on est en convention collective 66 on part à chaque fois des métiers de la convention collective et puis après on fait les ajustements dans le cas de ce que nous pouvons négocier dans les accords collectifs avec les partenaires sociaux donc l'accord collectif est un vrai levier pour travailler sur ce type d'organisation et donc là on a eu un premier accord collectif qui a été signé l'année dernière pour lancer c'était un ballon d'essai un premier test de recherche action sur le nouveau rôle de l'assistance personnelle de communication et comme il y a eu des très très bons résultats en termes d'implication des personnes accompagnées elles-mêmes et des professionnels sur la construction du profil et les premiers résultats visibles auprès des personnes le 13 mars dernier on a signé un second accord collectif pour prolonger l'expérimentation et la généraliser à cet autre rôle nouveau rôle ceci est appuyé également par un protocole d'expérimentation donc chaque mois les volontaires qui participent à la recherche action ont des livrables à rendre il y a une instance qui aide tous les chercheurs acteurs à travailler ensemble et à rendre leurs livrables on ne les laisse pas tout seuls dans l'expérimentation et par ailleurs le temps donné le temps circonstancié de l'expérimentation il y a une prime mensuelle de recherche action qui est versée aux personnes qui ont candidaté de manière à valoriser l'effort d'être rentré dans le réflexe de la recherche action et de participer à la construction de nouveaux rôles voilà et puis je terminerai là il y a aussi parallèlement un travail sur un accord collectif temps de travail c'était la première pierre qu'on a posée pour permettre que ces nouveaux rôles prennent place sur une scène où le temps de travail connaît un certain nombre d'assouplissements donc par exemple on a ouvert la possibilité à des non-cadres de travailler selon le forfait jour et on a permis à certains professionnels de travailler selon un forfait horaire et forfait horaire pouvant s'apprécier sur un bilan mensuel voilà de manière à leur laisser la souplesse d'ajuster leur temps de travail en fonction des besoins pas toujours prévisibles des personnes accompagnées sans jamais dépasser temps de travail illégal qui nous est imparti merci beaucoup de votre attention oui je pense qu'on peut applaudir c'est une expérimentation alors pour en avoir un peu plus échangé dans la préparation de cet atelier cette présentation effectivement est succincte et en fait quand on va dans les détails on s'aperçoit de toute la démarche de toute la construction finalement de toute la conduite du changement que ça nécessite pour vous pour les équipes pour voilà pour intégrer de nouveaux c'est un nouveau système de pensée finalement qui développe aussi la pluridisciplinarité des professionnels parce que comme un rôle peut être tenu par plusieurs par des métiers différents et ils travaillent ensemble donc c'est aussi quelque chose de très riche on n'a pas le temps de rentrer en détail il n'empêche qu'on peut applaudir parce que c'est quand même un travail titanesque beaucoup d'engagement beaucoup de volonté et voilà c'est une jolie expérimentation qui finalement ne devient plus une expérimentation ça commence à être bien intégré quelques questions on a quelques minutes de questions où finalement c'est vrai que tout a été déjà assez clair monsieur Pascal Boucard je suis le directeur d'une association au départ de la démarche comment les représentants du personnel ont réagi ils ont été plutôt partants parce que ils évaluaient dans leur pratique professionnelle les limites à pouvoir exercer une forme de pouvoir d'agir en fait il y avait un sentiment une forme d'impuissance alors qui est sans doute un petit peu plus marqué puisque à la fondation Anne de Gaulle on est dans le champ adulte avec voilà parfois pour les professionnels un petit peu plus aussi de risque d'usure psychique sur l'accompagnement de personnes dont les capacités vont petit à petit décliner et donc une vraie envie d'individualisation voilà et une forme de ressenti très fort d'impuissance sur comment je peux aller au-delà de l'accompagnement et donc c'est vrai que comme on a commencé ce projet par tester le rôle de l'assistance personnelle de communication et j'en avais fait exprès parce que je savais que souvent dans les démarches notamment avec la communication alternative augmentée il y a des petites actions du quotidien qui peuvent devenir rapidement visibles et différenciantes dans la capacité à mieux accompagner une préférence et donc ça effectivement ça s'est assez rapidement produit et ils ont ressenti une forme de aussi de rénovation de la relation avec la personne accompagnée et puis ils ont bien accueilli la démarche aussi parce qu'ils ont bien compris que c'était pas une fameuse bonne idée de la direction générale qui était imposée du haut vers le bas mais qu'on leur proposait justement d'être en démarche de recherche action et donc de dire moi je ne sais pas ce que je leur ai dit je ne sais pas a priori quelles sont les conditions de formation initiales et continues je ne sais pas quels sont les outils de travail qui vont être les mieux adaptés et je ne sais pas quelle va être l'organisation collective du travail pour ces nouveaux rôles qui est le plus ajusté en revanche ce que je vous propose c'est que vous soyez plusieurs à le tester et chaque mois on se voit pour travailler les différentes étapes du test et pour avoir chaque mois un retour et ajuster si besoin et donc voilà le fait qu'il puisse être partie prenante de la démarche qui est aussi cet accompagnement même s'il reste modeste en valorisation du pouvoir d'achat ça a été plutôt bien reçu et plutôt plutôt reçu comme une forme de valorisation de leur rôle et prenant conscience parce qu'il a fallu que ce soit une crise de conscience que in fine ils savent beaucoup de choses sur les situations de handicap qui leur paraissent absolument évidentes puisque c'est leur métier parfois depuis de nombreuses années et en fait ils n'avaient pas perçu qu'ils pouvaient beaucoup apporter aux commerçants d'à côté aux responsables de la médiathèque aux futurs voisins et que finalement ils avaient un futur pouvoir d'agir et que celui-ci ne demandait qu'à être formalisé parce qu'il ne s'agit pas de tout de dire en fait vous avez cette connaissance il faut organiser dans les plannings le fait qu'il y ait du temps qui puisse être identifié et que ce n'est pas une mission je dirais cerise sur le gâteau c'est une mission indispensable pour permettre que demain petit à petit ça ne va pas se faire en un jour mais que petit à petit les personnes elles aient d'autres possibilités dans le droit commun si c'est leur souhait merci beaucoup vous pouvez applaudir Clarisse merci Clarisse alors nous allons aller en territoire conquis au nombre de personnes dans la salle appartenant à l'association hospitalité Saint-Thomas-de-Ville-Neuve je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Rémi Loquet et Aline Lemoyne on va les laisser présenter je vous en prie allez-y présentez-vous et vos différents rôles bonjour à tous donc Aline Lemoyne je suis responsable de services à la maison de mon grand tour donc je suis responsable de plusieurs unités une unité protégée une unité des pâtes plastiques un PASA et un accueil de jour voilà et donc Rémi Loquet moi je suis directeur de l'innovation de la recherche et de la formation du groupe au sein duquel évolue la maison de mon contour alors on va vous parler de notre démarche donc de notre retour d'expérience sur la démarche d'autonomie des équipes avant de rentrer dans le coeur du sujet et surtout de rentrer dans le concret avec le retour d'expérience d'Anne Lemoyne c'était important de contextualiser tout à l'heure je crois que monsieur était intervenu en disant que le portage institutionnel d'une telle démarche était fondamentale pour sa réussite donc on va faire un petit crochet pour bien rappeler les bases de cette démarche avant ça donc HSTV l'hospitalité Saint Thomas de Villeneuve donc c'est un groupe qui appartient à une congrégation donc la congrégation des sœurs hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve qui existe depuis plus de trois siècles et demi qui œuvrent depuis le début sur l'accompagnement de la fragilité des personnes en situation de fragilité et aujourd'hui cette œuvre elle se matérialise donc avec 16 établissements sanitaires et médico-sociaux sur des formes très diverses des activités très diverses d'hôpitaux de cliniques d'EHPAD et de foyers pour personnes en situation de handicap et donc ce sont 3400 salariés aujourd'hui qui exercent au quotidien pour faire libre l'hospitalité Notre raison d'être on l'a retravaillé dans le cadre du projet stratégique dont je vais vous parler on la résume par une phrase prendre soin c'est d'abord créer un lien on va le voir c'est le fil rouge qu'on retrouve dans notre expérimentation je ne vais pas passer le détail des établissements mais on le voit il y a des activités très diverses notre implantation est essentiellement en Bretagne un petit peu depuis peu en Pays de Loire et également en région Provence avec trois établissements de haut niveau donc notre projet stratégique il couvre la période 2021-2025 donc c'est un projet de transformation des réponses qu'on apporte aux usagers donc la transformation de nos établissements à travers trois axes pourquoi cette transformation je ne vais pas y revenir je sais que ça a été très largement dit aujourd'hui il y a un requestionnement sur la manière de répondre aux besoins des usagers on est passé par des crises sanitaires des crises d'attractivité la crise Orpéa qui ont mis en lumière un besoin de changer de paradigme sur la réponse donc ce projet stratégique il assume cette démarche de transformation il s'appuie sur trois axes donc d'abord l'expérience usagée la transformation organisationnelle et l'innovation et pour mettre en oeuvre ces trois axes et bien on s'appuie sur quatre projets prioritaires dont l'un d'entre eux est le déploiement de nouvelles organisations de travail plus autonomes donc ce déploiement de nouvelles organisations il a une condition principale c'est de pouvoir rendre attractifs nos structures c'est une condition de pérennité c'est une condition évidemment pour assumer cette démarche de transformation c'est pas forcément un objectif premier on va le voir après c'est une conséquence en fait rendre les organisations de travail plus autonomes c'est surtout renforcer la qualité de l'accompagnement et renforcer le sens de l'action des professionnels et in fine en dernière intention les conséquences c'est que ça renforce l'attractivité alors notre démarche elle s'est appuyée sur un accompagnement qui a été réalisé par un cabinet qui s'appelle Ergo Management et en particulier donc Laurent Carsanti qui est un ergonome du travail qui travaille depuis de nombreuses années sur ces sujets de transformation organisationnelle et a notamment engagé beaucoup de travaux de recherche sur le sujet notamment sur le management donc notre démarche elle s'est appuyée à la fois sur l'accompagnement d'expérimentations pour commencer à mettre le pied dans la démarche donc l'une d'entre elles sera celle dont vous parlera Aline tout à l'heure on s'est également appuyé sur la création d'un réseau d'apprenants un réseau apprenant donc avec des ambassadeurs appuyés qui exercent dans ces quatre expérimentations avec cette idée d'essaimer à partir de l'expérimentation et puis un programme de formation qui est réalisé par notre centre de formation qui est assez ambitieux qui est de former tous les cadres de l'hospitalité donc on a à peu près 250 cadres à l'hospitalité à cette approche de l'autonomie alors tout de suite pour évacuer le sujet on ne s'est pas appuyé sur une une démarche type Burzog on ne s'est pas appuyé sur des démarches avec des noms spécifiques on pose on propose au cadre d'avoir des bases pour construire leur démarche d'autonomie dans leur propre contexte et ça c'est important on va le voir tout à l'heure il n'y a pas une démarche d'autonomie identique en fait entre deux structures et puis important et je crois que vous l'avez dit beaucoup au niveau de la fondation ce qui est important c'est de pouvoir évaluer pour capitaliser effectivement sur sur ce qui moi je vais vous parler des enseignements des premiers enseignements de manière très macro donc à l'échelle de l'hospitalité ce qui est important surtout c'est de pouvoir avoir le retour terrain donc j'ai dit tout à l'heure l'attractivité la fidélisation qui sont qui sont l'aboutissement de la démarche ce ne sont pas les objectifs premiers ce sont des conséquences donc d'une démarche qui redonne du sens à l'exercice et professionnel et qui améliore la qualité de l'accompagnement c'est vraiment important de le rappeler il ne faut pas rechercher coûte que coûte tout de suite agir sur l'attractivité ce qui est important c'est de partager avec les professionnels ce que ça va apporter en termes de qualité de l'accompagnement le retour qu'on a c'est que c'est une démarche qui est fortement appréciée par les managers de proximité qui l'ont engagée si Aline est là c'est que visiblement elle est convaincue et aussi surtout par les professionnels de terrain qui sont très demandeurs de ces démarches pour autant c'est une transformation qui prend du temps nous on l'a évaluée au bas mot à peu près une dizaine d'années pour arriver à une démarche de transformation globale sur ces établissements très différents ça l'explique mais c'est surtout parce qu'elle n'est pas évidente à toutes les strates toutes les dimensions d'une structure notamment nos structures elles sont composées de professionnels avec des identités des rôles très différents et on a un corps médical on a des représentants du personnel on a des managements de supérieurs pour qui c'est moins évident de s'engager dans cette démarche là là où dans les joueurs de proximité les professionnels de terrain il y a une forme d'évidence ce n'est pas toujours un peu plus haut à nouveau vous l'avez dit vous avez parlé de rigueur pour nous c'est l'exigence c'est une démarche peut-être qu'on n'avait pas suffisamment mesurée ou pas suffisamment partagée avec les professionnels qui sont concernés mais ce n'est pas les vacances de faire de l'autonomie c'est au contraire c'est un cadre de travail qui est beaucoup plus exigeant pour les professionnels qui exercent et ça nécessite de requestionner en profondeur le rôle du manager on va passer à la démarche concrète donc la démarche dont on va vous parler c'est matérialisé sur la maison de Montcontour donc c'est un gros EHPAD la maison de Montcontour elle représente 275 places d'EHPAD et puis un foyer pour personnes handicapées de 48 places et c'est un établissement qui est engagé dans une démarche de transformation une dynamique de transformation très importante qui vise à rompre avec le modèle classique de l'accompagnement de la personne âgée en particulier puisque à titre d'exemple on est en cours de reconstruction d'une partie de l'établissement sur des maisons accompagnant des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer dans un cadre inclusif et dans un cadre complètement ouvert et avec une approche domiciliaire donc c'est une rupture ça reste un EHPAD sur le plan administratif mais c'est une démarche qui rompt avec les codes sur une nouvelle manière d'accompagner le résident et de cette réflexion il a été décidé de scinder cette unité en deux petites unités de 12 et 14 résidents avec des travaux aussi de petites salles à manger de salons voilà donc au début de l'expérimentation il y a eu la désignation d'un pilote donc moi-même la responsable du service j'ai été formée donc par monsieur Carsanti donc en premier lieu avant de débuter une expérimentation il faut évaluer la capacité d'autonomie de son équipe qui repose sur trois conditions indispensables donc la confiance le cadre doit connaître la qualité de travail de son équipe sur la responsabilité donc sa capacité à prendre des initiatives et sur la communication donc c'est pareil évaluer l'échange le respect et l'écoute au sein de son équipe il y a eu ensuite la désignation d'un ambassadeur qui a été formé aussi par monsieur Carsanti donc le choix ça a été une aide soignante de l'équipe qui a été choisie pour ses aptitudes à la communication avec ses collègues donc les missions du pilote donc c'est donner le cadre dans lequel l'équipe peut travailler en autonomie laisser l'équipe travailler en autonomie à l'intérieur de ce cadre donc ce cadre il comprend plusieurs points plusieurs catégories ça va être les objectifs des missions à atteindre ce que l'équipe peut faire ou pas et les règles d'échange donc comment quelle information on partage comment on les partage par quel biais pour illustrer l'équipe elle avait mis en place un petit cahier où elle mettait ses propositions ses idées les missions de l'ambassadeur donc c'est échanger communiquer avec l'équipe animer des groupes de travail et bien sûr faire des propositions le positionnement du cadre donc moi avant de commencer cette expérimentation j'étais déjà dans un management participatif et pas directif donc c'était un peu plus facile donc ce type de management par l'autonomie ça va permettre de fédérer l'équipe autour d'un même projet ça va la valoriser ça va donner du sens à son travail et c'est un moyen de responsabiliser aussi dans son travail et permettre la prise d'initiative donc concrètement je vais vous donner quelques exemples de missions il y en a beaucoup plus que ça mais voilà il a fallu faire un choix donc elles ont travaillé notamment sur les horaires sur le planning en vue de cette réorganisation de travail il fallait vraiment changer le planning donc moi en tant que cadre je leur ai donné le cadre réglementaire c'est à dire tant d'heures par semaine et après je leur ai laissé vraiment une liberté pour faire des propositions et l'ambassadrice du coup a animé des groupes de travail et ce qui est ressorti c'est qu'elles n'ont pas voilà ils n'ont pas vu que leur propre intérêt ce qu'on aurait tendance à croire que bon en modulant leur planning elles pourraient voir leur intérêt personnel et ça n'a pas été le cas ils ont vraiment mis en avant les besoins et les attentes du résident donc c'était assez positif elles ont travaillé aussi sur tout ce qui était organisation on était dans une organisation très hospitalière avec tel horaire fait tel soin de telle personne donc il a été décidé par l'équipe de supprimer ces fiches de tâches et de s'adapter vraiment aux besoins du résident donc de faire sa douche ses soins d'hygiène au moment du réveil voilà du proposer que ce soit à 6h du matin à 10h ou à 15h l'après-midi voilà de s'adapter à ses besoins pareil pour les repas on était dans quelque chose de très très hospitalier aussi voilà à telle heure on passe avec le chariot et on propose des petits déjeuners donc c'était pas du tout adapté à cette population donc voilà c'est pareil on s'est adapté comme les soins d'hygiène au moment où voilà ils veulent déjeuner on leur propose le petit déjeuner et voilà tout ça en lien aussi avec le circuit des médicaments où là c'est très cadré et on reste quelque chose de très réglementaire il y a aussi une réflexion sur les activités proposées voilà souvent on avait des trucs du comportement qui apparaissaient en fin de journée et il y a eu une réflexion de fait par l'équipe comment on peut qu'est-ce qu'on peut proposer pour calmer cette angoisse cette agitation donc ça a été des propositions d'un pour un d'une balade dehors un peu tard le soir la proposition d'installer les résidents autour de la table et de proposer une petite boisson juste avant de le repas pour essayer de canaliser donc voilà plein de propositions diverses et ce qui est important c'est que voilà moi je leur je leur donnais le droit à l'erreur le droit d'expérimenter c'est à dire tant que c'était dans l'intérêt du résident je leur laissais quand même une liberté de proposer et d'expérimenter des choses et bien sûr de me faire un retour ensuite voilà donc les retentissements de cette expérimentation donc sont assez positifs donc l'équipe prend plus d'initiatives de propositions et cette prise d'initiatives elle permet de réajuster plus rapidement ces pratiques et ainsi de répondre plus rapidement aussi aux besoins des résidents voilà si on veut expérimenter quelque chose le samedi midi on va pas attendre que j'arrive le lundi pour me pour me soumettre cette idée et on va l'expérimenter et voilà tout de suite ce qui peut fonctionner ou pas donc l'ensemble des professionnels donnent leur avis souvent c'est les voilà on a des professionnels qui prennent plus la parole que d'autres au sein des équipes donc en mettant des cahiers comme je vous disais à disposition les plus timides peuvent aussi proposer des idées donc plus de communication et d'échange au sein de l'équipe plus d'entraide vraiment une cohésion et pour moi du coup moins de sollicitation comme je disais donc l'équipe va moins me demander mon avis ou ma validation pour expérimenter de nouvelles choses et rendre le quotidien des résidents plus adapté et aussi je peux me recentrer sur d'autres missions comme traverser la France et venir vous parler de cette démarche d'autonomie en laissant mon équipe en autonomie voilà à mon contour et donc ensuite on a constaté aussi même si c'était pas le but recherché au départ plus de stabilité beaucoup moins de turnover moi à l'heure actuelle j'ai vraiment une équipe stable une équipe très investie à part des congés maternité voilà j'ai vraiment des j'ai peu de peu de contrats peu de CDD enfin voilà vraiment une équipe c'était pas le but recherché mais ça a quand même eu une répercussion positive sur l'attractivité et je voudrais aussi témoigner c'est vrai qu'on pourrait penser que cette équipe elle était déjà prête parce qu'elle avait déjà envie de changer ses pratiques et que c'est pas le cas de toutes les équipes donc moi j'ai plusieurs équipes en responsabilité et je peux témoigner voilà d'un autre service où on accompagne des personnes dans le débat de classique donc un service avec une charge en soins assez importante une équipe qui n'était pas stable du tout pas de cohésion enfin voilà pas forcément envie d'aller travailler voilà donc on partait de loin et ben j'ai quand même pu donner des missions à cette équipe plus petite voilà parce que comme je disais au départ il faut évaluer où en est son équipe et surtout pas la mettre en difficulté parce que là autrement ben voilà on n'y arrive pas donc des petites missions qui vont être par exemple ben voilà refait de la répartition des soins d'hygiène des bains des douches au moment du repas il y avait beaucoup de cafouillage voilà c'était mal organisé donc elles ont proposé d'autres d'autres façons de s'organiser on a réaménagé enfin elles ont proposé un réaménagement de la salle à manger pour rendre le lieu plus domiciliaire plus cosy voilà donc plein de petites choses et avec du recul je me dis que cette équipe elle a vraiment évolué et c'est limite encore plus significatif que l'autre équipe qui était déjà dans cette démarche cette équipe maintenant il y a beaucoup plus de cohésion elle fait des propositions il y a plus d'entraide et surtout il y a beaucoup plus de stabilité voilà moi j'ai dernièrement des demandes de CDI pour ce service c'est voilà il y a un an c'était pas du tout pas du tout le cas et on a vraiment un bon retour et quand l'équipe donne du sens à ce qu'elle fait voilà après elle fait des propositions et il y a forcément un retour très positif donc voilà alors avec une équipe qui est bien voilà qui fait des propositions qui est stable c'est un résident qui est mieux accompagné forcément et un cadre qui est plus heureux aussi donc le petit mot de la fin la devise du cadre qui veut donner de l'autonomie à son équipe c'est redonner du pouvoir de décision à ceux qui font voilà merci 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 beaucoup un petit temps de questions réponses rapides est-ce que vous avez une de ça et d'avant pardon est-ce que vous avez des questions beaucoup de choses ont été dites c'était assez clair merci beaucoup Odile il y a une question Laetitia et on n'en prendra qu'une au niveau du timing après je vais me faire gronder par l'organisation de l'Uniops là c'est pas vraiment une question c'est plus une remarque par rapport aux trois interventions vous avez présenté tous les trois ce que vous avez appelé des expérimentations qui du coup du coup font par rapport à la thématique de la souplesse organisationnelle font écho à ce droit à l'erreur que vous avez tous évoqué en fait donc pour moi le droit à l'erreur c'est à distinguer de ce qu'on pourrait appeler la faute en fait la faute professionnelle donc c'est quelque chose qui doit être envisagé défini discuté à l'avance et ce droit à l'erreur il est partagé entre des managers et puis des professionnels de terrain c'est réciproque et finalement je me disais que dans cette société où finalement le rapport au travail il est réinterrogé en ce moment vous avez pris un risque en fait en expérimentant des choses qui s'inscrivent dans ce droit à l'erreur et vous participez à une redéfinition de ce qu'on appelle le lien de subordination et je me demandais si ce n'était pas un peu le fil rouge en fait cette souplesse organisationnelle est-ce qu'elle ne nous invite pas finalement à réinterroger non pas à affaiblir ce lien de subordination mais à réinterroger la représentation qu'on s'en fait donc à tous les trois enfin il y a un consultant en fait parmi les intervenants mais à tous les trois en tant que manager quelle est votre vision aujourd'hui de ce lien de subordination la question peut-être trop technique mais voilà je me demandais comment vous vous situez vis-à-vis de ce lien de subordination ce qu'on disait tout à l'heure il y a des représentations autour du management c'est souvent un cadre qui a des responsabilités voilà même dans les ateliers que j'ai pu animer qui sanctionnent et là ce n'est pas votre cas vous expérimentez des choses vous ouvrez ce droit à l'erreur et vous réinterrogez vous redéfinissez ce lien de subordination je me demandais quelle était votre représentation à l'issue de ces expérimentations merci Laetitia pour cette question qui pourrait nécessiter une heure derrière je vais vous laisser répondre si vous avez envie alors très rapidement s'il vous plaît ça sera très frustrant parce qu'effectivement ça ouvre à beaucoup de merci Laetitia peut-être juste de notre côté je ne l'ai pas dit dans la démarche mais le corollaire en fait à ce travail c'est de redéfinir le référentiel métier compétence du cadre et ça c'est indispensable on ne l'avait pas fait en première intention et les freins dont j'ai pu vous parler sur les premiers enseignements qu'on avait donné démontraient qu'il fallait absolument qu'on fasse ce travail donc on est en train de le faire de notre côté sinon effectivement ça peut laisser alors pour le coup insuffisamment de rigueur insuffisamment de cadre clair pour exercer l'autonomie donc il faut le faire il faut passer par là en confirmation de vos propos et c'est indispensable d'accompagner la démarche par un travail sur le référentiel de chaque rôle et de vraiment travailler ce qui est attendu en début de qualification pour prendre le rôle à la fois en termes de connaissance de savoir faire de savoir être de savoir faire faire et de savoir dire donc on a construit notre référentiel ainsi et à chaque fois on précise bien qu'est-ce qui est attendu au début c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas expérimenté il y a des savoirs et des savoir-faire qui doivent être qualifiés acquis et c'est là où les référentiels métiers nous aident et où les entretiens aussi professionnels nous aident à distinguer ce qui est qualifié ou pas et après on indique bien qu'est-ce que l'expérimentation va pouvoir aussi permettre aux collaborateurs de développer en termes de compétences sur les cinq champs qu'est-ce qui est qu'est-ce qui peut être développé sous trois ans qu'est-ce qui peut être développé sous cinq ans voilà pour aussi travailler sur des courbes de progression que tout soit pas acquis au bout d'un an c'est tout à fait normal voilà c'est aussi pour donner des repères sur quelles sont les compétences qui vont se développer et le délai qu'il faut pour le faire mais par contre c'est là je dirais la contrepartie nécessaire pour qualifier aussi les responsabilités d'une direction d'un cadre sur la sécurité qu'on doit aux personnes la qualité c'est voilà qu'est-ce qui doit être acquis au départ et quelles sont les limites justement de ce droit à l'erreur ça a été dit et très bien dit droit à l'erreur n'autorise pas la faute professionnelle ouvrir une expérimentation de recherche-action n'ouvre pas le droit à être en situation de maltraitance envers une personne accompagnée donc il y a des cadres qui restent des lignes rouges et il y a des expérimentations pour lesquelles il faut vraiment expliciter ce qui est expérimenté et qu'est-ce qui ne fait pas l'objet d'une expérimentation Merci Clarisse Vincent vous vouliez rajouter quelque chose non de mon côté du coup je vais aller un peu rapidement en conclusion vous l'aurez compris la souplesse organisationnelle c'est permettre à des salariés de réaliser leur travail pour un accompagnement de qualité des personnes accompagnées évidemment dans un cadre qui s'adapte à différentes situations dans lesquelles il va falloir composer avec les exigences de l'activité de l'association des besoins des personnes accompagnées et des salariés la souplesse organisationnelle ne se limite pas et vous l'avez dit Rémi l'objectif n'est pas de l'attractivité ça peut être une conséquence positive et du coup le réseau vous propose le baromètre de l'attractivité des métiers qui est un outil complet mais très simple d'utilisation c'est un tableau Excel nous vous l'avons déjà présenté en janvier par un webinaire destiné à tous les adhérents nous avons une fiche sur les sites d'expertise nous vous invitons à en prendre connaissance ça vous permet une première démarche déjà ne serait-ce qu'une démarche d'action collective une démarche de participation des parties prenantes parce que ça invite les parties prenantes à participer et ça permet de valoriser les pratiques qui fonctionnent et d'identifier les actions prioritaires à mettre en place ça peut être vraiment un premier levier une première c'est un autodiagnostic ça vous permet déjà peut-être de faire un premier point de là où vous en êtes de ce qui pourrait être mis en place de favoriser l'échange de favoriser la collégialité donc n'hésitez pas c'est vraiment et à nous contacter si vous souhaitez l'Uniops ou les Uriops à aller sur les sites et du coup j'ai envie de finir on a commencé avec des proverbes je finis évidemment avant de vous de vous de vous lâcher par deux proverbes conclusifs ne craignez pas d'être lent craignez seulement d'être à l'arrêt et la patience est amère mais son fruit est doux et celui qui n'ose pas recule je pense que c'est assez significatif de tout ce qui a été dit aujourd'hui et donc osez c'est tout ce que nous pouvons ces expérimentations vous le prouvent et n'hésitez pas à revenir vers nous pour en témoigner et pour pour vous soutenir également merci beaucoup à tout le monde également Vincent a fait distribuer quelques petites cartes avec un QR code vers des outils qu'il a mis en place si vous ne l'avez pas il n'y en avait pas beaucoup si si vous ne l'avez pas eu n'hésitez pas à venir demander à Vincent un lien pour qu'il puisse vous envoyer ces liens là bonne suite de congrès merci à vous allez